Allez, c'est parti pour une partie de X-Wing. On remercie tout particulièrement Asmodé, l'éditeur qui nous a envoyé les nouveautés. On remercie également Qui Commence, qui a complété les vaisseaux que vous allez voir, notre partenaire. N'oubliez pas qu'au niveau du partenaire Qui Commence, vous avez moins 10% sur toute votre commande. Donc ça comprend également X-Wing avec le code promo PYRO. Aujourd'hui, on va faire une partie de Célera avec Kevin. Et moi, je vais jouer la Résistance avec une compo de T-70 et de Fireball que je trouve plutôt bien sentie. On est parti sur la présentation des listes. C'est bon ? Normalement, c'est bon. Alors, initiative du coup ? Oui, alors tu vas lancer un dé. Explosion, toutes les autres faces. Enfin, dégâts ou les autres faces ? Ah ! Quand je dis dégâts, c'est dégâts et dégâts critiques. Donc, tu as 4 dégâts au total. Et tu as 4 autres faces vides. Ouais. Je vais partir du stade qu'aujourd'hui, je le sens. Ah, tu le sens ? Ouais, je vais te dire, allez, dégâts ! Ouais, dégâts ! C'est en mode… Ouais, dégâts ! Ouais ! Donc, j'ai l'initiative. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Il commence. Il commence. Il est chaud. Il commence. Bon, on a déjà fait le déploiement. Voilà. Est-ce qu'on fait une petite présentation des troupes ? Peut-être ? Oui, extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Alors, attends, crack. Donc, l'idée, c'est de jouer avec les dernières sorties. C'est de jouer avec les dernières sorties, ouais. Voilà. Et aussi avec les quarts qui correspondent un maximum. On essaye. On essaye. Voilà. Alors, vas-y. Donc, moi, j'ai deux guerriers à Maxine. Alors, les guerriers à Maxine, c'est ceux-là. C'est les deux LY, donc Rakaï. Donc, c'est la dernière boîte, ça, hein, Rakaï qui est sorti, ouais. Ils sont, donc, là, ils ont des tourelles chacun, dorsales. C'est les mêmes, hein. Ils ont des mines de proximité. Ils ont le ciblage prioritaire automatisé qu'on a pu voir dans la navette. du premier ordre et des canonniers à droite. Ça, c'est les mêmes. Après, on a Kalanjarus. Ah, ouais, carrément, ouais. Voilà. Qui est accompagné de 4 bannes. Donc, dans un vaisseau gris. OK. Voilà. Celui-là de la boîte. Un 290 gris, ouais. Avec des mines de proximité. Et après, on a Palos Godali. Ouais. Lui, on l'a vu dans la première boîte de V1, V2. Et il est, par contre, avec Ondo Honaka, donc, qui est de la boîte qui vient de sortir. Bien connu des fans de The Clone War. Voilà. Je te reconnais bien là. Alors, moi, j'ai choisi de jouer un Fireball parce que j'aime ce vaisseau. Et que, déjà, un, il est très, très beau. Et il est à mi-chemin entre X-Wing et Wipeout, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est un vaisseau officiellement, officieusement ou officiellement de course. Donc, ceci explique cela. Il est avec, ben, un Kazuda. J'ai beaucoup aimé la série aussi, que je n'ai pas fini. Mais, voilà, je suis un fan de la série. J'aime bien l'esthétisme du truc. Je n'ai pas encore regardé. Et j'aime bien le ratio combat et événement de course. Et puis, le tout est accompagné de deux T-70. Un avec l'expert escadron rouge, qui, notamment, va avoir un R-3 en astromechre pour lui faciliter la visée. Et puis, bien entendu, un missile groupé, histoire de balancer du gros lourd, si je n'oublie pas de m'en servir. Alors, je serai là-bas. Et puis, j'ai Nimi, Nimi qui sera dans le vaisseau vert, le vert, d'accord, qui, lui aussi, aura une requête à proton. Et pour optimiser sa capacité, notamment, de concentration, puisqu'il a la possibilité de se concentrer assez facilement. Et du coup, c'est assez récurrent avec la requête. Et puis, on va avoir Thaïs dans un... Alors, ce n'est pas un LA, on appelle ça un LA ou pas ? Si, quand même, c'est un RZ2. On voit bien la différence, je trouve, des figurines. Quand on met un vrai LA à côté, puis qu'on met le RZ, le RZ est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. Donc, c'est ce qu'on voit dans les derniers épisodes. Et là, on a une balafre du phénix. Et puis, on a une capacité de feinte avec le double arc, la possibilité de tirer soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Alors, c'est un arc qui, bien entendu, change, qui doit être modulé et changé d'un côté à un autre. C'est le moustique qui doit me saouler. C'est le moustique qui doit te saouler si j'arrive à l'optimiser. Très bien. On fait la phase de mouvement, enfin, la phase d'ordre, plutôt. Donc, oui, la phase de préparation. Préparation. Donc, il faut noter aussi tes LX, ils sont donc en ailes... T70. Oui, T70, LX. Ça reste des LX. Alors, ils sont en ailes fermées pour l'instant, effectivement. Le verre, je peux fermer les ailes. En même temps, ça n'a pas vraiment grand intérêt de les ouvrir et de les fermer pour la vidéo, parce que comme ils sont pris en contre-plongée, vous ne verrez pas la différence. Et celui-là, c'est celui de la boîte de base. Il me semble que c'est celui de la boîte de base, je ne suis même pas sûr. Et en fait, les ailes ne se ferment pas. C'est honteux. C'était à l'époque, ils avaient moins d'argent pour fermer. C'était bien longtemps. C'était bien longtemps. Allez, eh bien, c'est... Alors, mouvement. Moi, j'ai du 2. Donc, j'imagine que ça bouge en premier. Voilà. Et ce sera Nimi, Nimi qui est ici. Et Nimi, elle fait un tout droit à vitesse 3, qui, en plus, est bleu. Donc, si je m'étais un peu angoissé, je pourrais me déstresse. Voilà. Et puis, évidemment, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir y déposer, sans aucun doute, une petite concentration. À fond, à fond, à fond. Il faut vite aller à la bataille. Bon, il se stresse. Il se stresse pour aller à 4 ? Ouais. Ah, c'est des veaux, hein, donc... Bon, attention, hein, moi, ma... Mes 4, ils ne vont pas faire du... Ils ne vont pas virvolter. D'accord. Par contre, ils ont tous des tourelles et ils ont tous des mines. Donc, il faut faire attention quand je vais... Donc, moi, je vais bouger mon escadron rouge, qui, lui, est en mode très sage. Ah, tout bouge, toi ? Ok. Ben, moi, ils ont tous Initiative 3. D'accord. Ok. Ils bougent tous à 4. D'accord, très bien. Moi, mon escadron, je le bouge à 2. Je me suis dit que j'allais wait and see. Je n'avais pas trop fait la même connerie que la dernière partie. La dernière partie, je m'étais précipité comme un singe. Et ça m'avait joué des tours. Concentration, également. Ensuite, du coup, ça pressait à moi. Ici, là, c'est pareil. J'ai fait un 2. Oui, je me suis dit non, toi. Ah oui, je me suis vraiment dit... Je me suis vraiment dit... Oui, mais non. Je n'ai les moulots. La dernière fois qu'on a fait une partie ensemble, je me suis... Je suis parti comme un malade, tout droit avec mon Delta et mon Mass Windu, qui est parti s'écraser comme un moucheron sur le pare-brise de Botsk. Du coup, je me suis dit... Oui, mais non. Pas refaire. Et puis là, quand même, là, quand même, je me suis dit que j'allais faire un petit 3. Histoire de dire, quoi. Est-ce qu'en action, tu vas enlever ta... Oui, alors... Je ne vais pas faire de concentration, du coup, comme action. En action, je vais utiliser l'Astro-Mech R5, d'accord, qui a la possibilité de réparer une carte de dégâts de vaisseau face visible, ou alors de dépenser une charge pour réparer une carte de dégâts face cachée. Donc, je vais dépenser une charge. Attention, les charges-là... Je peux la retourner, en fait. Je peux la retourner, mais bon, de toute façon, je ne pourrais pas la récupérer. Donc, je préfère directement l'enlever. Et ça me permet d'enlever cette fameuse carte qui est native sur le profil. Puis c'est un profil qui va avec explosion, envol, mise en place. Je dois mettre une carte face cachée et en fait, je me la donne pour faire un mouvement supplémentaire. Là, en l'occurrence, on s'en débarrasse. Je la mets dans mon petit support de carte X-Wing qui a été fabriqué par le blocos d'Endor que l'on salue. Salut. 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 Il est beau. Oui, il est sympa. Travail terminé. Voilà. Donc là, on était à la phase d'activation. Phase d'engagement. Bon, on est trop loin. Voilà. On n'est pas l'attentive. On ne peut pas se tirer dessus et apporter plus de trois. Donc, phase de dénouvant. On enlève tout ce qui est cercle. Donc, on enlève tout ce qui est cercle qui est aussi identifiable par tout ce qui est vert. C'est très souvent vert. C'est très souvent vert. Et là, du... Et voilà. Ça, c'est la grande avancée, je trouve, de la V2. De visu. Oui. Je trouve que c'est beaucoup plus instinctif de ce côté-là. Et on recommence d'un choix de mouvement. Là, je joue Mimine. Mimine, 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 Mimine. Ça va rester, Mimine. Je vais retourner ma carte S-foil intégrée pour ouvrir mes panneaux. Et je vais découvrir une vitesse de 4 tout droit. Ici. Voilà. Et un concentration parce que pour la viser, je suis encore un petit peu chelou. Voilà. Ensuite. Ensuite, c'est les 3. C'est les 3, c'est les tiens. Donc là, je vais faire un 2 tout droit bleu pour me déstresser. C'est mon train de passer le bleu. Il y a 2 à l'heure. Tiens, je vais mettre toutes les raguettes ici. Ah oui, du coup, ouais, il faut aller à la guerre. Nanani nanana. C'est la guerre. Il faut retourner le cerveau, tu vois. C'est la guerre la plus importante. Mon jeu à Saint-Denis. Puis en fait, déjà quoi, déjà. Je me dis que tu vas rappelier. Et la stéroïde, là, tu vas te le... Non ? Ah non. Ah bah là, on va essayer de... On va essayer. Ah, c'est par les forces. D'accord. Ok. Je vois que là, c'est du 2 contre 3. Donc je vais peut-être un peu... D'accord. Et là, je vais... Donc je vais pouvoir faire comme action concentration. Et aussi, je vais me stresser, je vais pouvoir retourner ma tourelle. D'accord. Et là, lui, il a une double action possible. Donc c'est concentration et après, il se stresse et il peut tourner sa tourelle. Hum hum. Et enfin, un petit 3 tout droit. Je le sens bien. Palob, je le sens bien. Ok. Et concentration encore. Je fais dans l'ordinale. Oui, bah c'est les premiers tours d'X-Wing de débutants que nous sommes. En général, oui. Alors moi, ici. Là aussi, je referme mon foil. Ça va commencer à passer aux choses sérieuses, éventuellement. et je fais 1-2 par là-bas. Ah ah ! Ah ah ! Ça va se passer. Voilà. Ensuite, ici, craque ! On fait 1-2 aussi. Partir ici. Concentration. Donc, tu ne fais pas de moules ou de moules ? Alors, le moules, ça te permettrait de... Je n'ai pas le droit de le faire dans l'autre sens. Ah si, tu refais un mouvement de... Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? J'aurais voulu faire ça. Ouais, je peux ? Eh bien, écoute, je vais faire ça. Alors, du coup, je ne vais pas faire concentration. Tu vas pouvoir le faire après le moules avancer. Après. Après. Donc, le moules s'avancer, je peux effectuer donc une action de mouvement identique au mouvement que j'ai fait avant. Alors, ils disent identique. Enfin, ce n'est pas identique, c'est la même réglette. Non, 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 c'est la même vitesse. La même vitesse. C'est juste la même vitesse. Après, bien sûr, il faut que ça reste aussi dans ton... Alors, moi, je vais faire ça parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est m'éviter ça parce que je suis capable de me le prendre dans la gueule. Il est tout petit. C'est le plus petit de la table mais je sentais déjà que j'étais capable et en fait, je fais un espèce de truc pour me repositionner. D'accord ? En plus, ça me permet de me mettre quand même méchamment en position. Est-ce que moi, j'ai des trucs pour te tirer dessus de façon méchamment ou non ? Par contre, quand tu fais un mode, je n'oublie pas que tu es désarmé. Oui, oui. Je vais m'attribuer donc un pion de désarmement. Je vais le poser directement ici et puis, j'ai la possibilité de faire une action blanche de ma barre blanche en la considérant comme rouge. Je vais me rajouter une concentration. Comme ça, soit tu ne vas pas tirer à ta phase mais tu vas bien me défendre. Mais je vais bien me défendre. Exactement. Et puis ici, tac, on fait un 5 tout droit. On met le boost. Quoi ? Non, tu vas vite. Ah bah oui. Là, on charge. Merci. je rattrape le retard. 5 tout droit. Il est bleu parce que c'est un et là. Je vais utiliser la carte feinte en m'attribuant une évasion ce qui va me permettre le cas échéant de le transformer en un œil si besoin. Ok ? Ensuite, je vais utiliser le gyro-stabilisateur perfectionné. Alors, je vais garder mon axe de tir vers l'avant pour l'instant. Mais par contre, je vais faire un petit coup de boost. Un petit coup de boost de l'air de rien à niveau vitesse 1. Comme ça ici. Voilà. Histoire de vraiment optimiser ma portée de tir si c'est possible. On va voir. Et du coup, en le faisant, c'est rouge. Voilà. Ok. Donc, c'est de la phase d'engagement. Phase de guerre. Voilà. Là, on va se taper dessus. Donc, mes initiatives 4, c'est mon fireball et mon LA. Est-ce que le fireball est capable d'attaquer ? Il est capable, mais il ne va pas pouvoir. Mais il ne va pas pouvoir parce qu'il est désarmé. Donc, on va utiliser notre LA et je vais prendre pour aussi bleu. Alors, il n'y a rien dans le boulot. Il a de toute façon. Mais, je ne sais pas. Non, et puis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est plutôt l'unie. Oui, ce sera du 3 encore. Je suis prêt à lui, si c'est possible. Ah non. Je suis du 3 aussi. Je vais attaquer Jarus. Donc, le gris. celui-là. Je vais me défendre car je vais utiliser son pouvoir mon ki que j'aurais pu utiliser pour l'autre. C'est tant que vous ou un autre vaisseau dans votre tourelle défend, vous pouvez dépenser votre point de force. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé d'attaque en moins. D'accord. Autant dire que le moustique va être un vrai moustique. Je ne vais lancer plus qu'un seul dé. Voilà. Et donc, tu as apporté 3 en plus. Je vais lancer un tir. Une défense en plus. Mais c'est le moment. Vas-y, vas-y. C'est l'instant. C'est là que les gens vont se rendre compte à quel point je suis... Et tu lances combien de défense ? 3. À moi, 3. Vu que tu as emporté 3... Oh, regarde, un critique. Rien que pour ça, ça valait le coup. Un évasion. Heureusement que j'ai fait 8 de son point. Tu aurais lancé 2 dés. Mais tu vois, mais moi, déjà, je ne t'ai pas touché. Mais je suis heureux. Voilà. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un résultat évasion du défenseur en œil. Donc, mon esquive se transforme en œil. Donc, je suis obligé de dépenser mon œil pour ne pas me prendre la clétude. C'est bien, ça ! T'as vu la feinte ? Ça, c'est bien, ça ! Ah, c'est bien, ça ! Moi, je ne l'avais pas lu comme ça. Pas du tout. Voilà, ça s'est fait. Lui, il ne peut pas attaquer. Ensuite, moi, j'ai du 2 et du 3. Ça va être mes 3. Que du 3. Ça va blinder. Les 4, 3 vont attaquer. En sachant que ça va être un peu des tirs en carton. Donc, je fais emporter 3 avec ma tourelle. Pas ma tourelle, pardon, mais mon tir principal. Donc, je suis à 2. Je suis à pauvre 2 dés. Donc, moi, je rappelle... Vas-y, attaque. Eh bien, je vais transformer ma concentration. J'ai fait 2 dégâts. 2 dégâts. OK. Donc, moi, je rappelle que j'ai nativement 2 dés de défense. Voilà. D'accord. Qu'avec ma capacité de pilote, je vais avoir la possibilité de lancer un dé supplémentaire parce que pour l'instant, je suis tout neuf. Voilà. Et qu'avec mon système d'occultation qui est chargé, je vais également lancer un autre dé. Ça me fait donc 4 dés pour défendre. Plus un cinquième dé parce que je suis à portée 3. Plus un cinquième dé pour défendre... Combien ? 2 attaques ? 2 attaques. Regardez. Théoriquement. Regardez, les gars. Regardez. J'ai un concentration. En plus. Regardez, les gars. Regardez bien. Là, en général, 5D, je crois que c'est le maximum que tu peux avoir. Ouais, c'est vrai. D'attends, on est au max. Là, on est au max. Eh bien, tu vois. Eh bien, heureusement que tu as ta concentration. Heureusement que j'ai une concentration qui me permet de transformer. Alors, la concentration, elle transforme tous les non-œil ou un seul ? Tous. Donc, en fait, ça me fait 3 évasions. Eh bien, vous voyez, voilà. Donc, c'est bien parce que c'est doublement bien parce que déjà, j'évite ton attaque. Enfin, je save ton attaque. Mais je reste dans mon état natif. Et mon état natif avec le Fireball, c'est quand même super intéressant. Voilà. Ça permet grâce au pouvoir. Par contre, là, je n'ai plus de non-œil. Voilà, mais de toute façon, l'autre guerrier est trop loin. D'un poil de... D'un poil, mais dans le X-Wing, le poil compte. Est-ce que là, il y avait occultation avec le chute ? Oui, on t'aurait lancé un dé de plus. Mais dans mes souvenirs, le maximum de dés que tu as le droit de lasser, c'est ça. Oui, voilà. Que ce soit en attaque ou en défense, le max dans mes souvenirs, c'est ça. D'accord. Voilà. Les deux autres subis de North Nuxe. Alors, Kyanan, il va faire... Il va contre-attaquer. Évidemment. Donc, portée 3 aussi. Donc, autant dire que... C'est pareil, ça ne va pas être terrible. Portée 3, je dois avoir un dé supplémentaire. J'ai déjà 3 dés parce que je suis un LA. Donc, je passe à 4 et j'ai un évasion. Un évasion. Donc, l'évasion, ça va te permettre de transformer un TD en quelle que soit la face. C'est-à-dire que si j'ai un vierge, je pourrais le transformer en évasion. Voilà. Bon, ben, laisse tomber. De toute façon, il ne sert pas de concentration. Ben non, parce que j'ai utilisé. Du coup, ça ne fait rien. Et vu que j'ai utilisé mon point de force, je ne peux pas le transformer. Juste pour le plaisir. Oui, OK, d'accord. C'était pour moi. J'ai besoin, tu vois, de me... Et on va faire Palob. Ouais. Donc, Palob, lui, il va, pareil, tirer à 3 de distance. Il va faire un dégât. Un dégât. Je tire, mais bon, c'est un peu... Et ben, voilà. Merci. Hein, l'évasion. Merci l'évasion. Hop, que je vais consommer et qui va me permettre de tourner un dé sur évasion. Eh ben, tu vois, et standez. Alors, moi, je tiens à préciser un truc. L'importance de sécuriser ces jets. Ah oui, oui, c'est ça aussi. Non, parce que, surtout pour moi. Optimiser ces jets aussi, c'est important. Moi, on appelle ça sécuriser les jets. Voilà. Autant dans Armada, il faut s'assurer des relances, autant dans X-Wing, il faut les sécuriser avec les concentrations les deux-un. Lui, là-bas, là, c'est ça y est. Ouais, c'est lui qui a attaqué. C'est bon. Donc, maintenant, là, ton 3. Alors, il y a mon 3 qui ne peut rien faire. De toute façon. Et puis, il y a mon 2 qui est peut-être à 3. Ben, vas-y, on mesure. Celui d'en face, il me semble que, voilà, c'est bon. Donc, on est à 3. Donc, tu auras un dé de défense en plus. Voilà. Là, on est sur... Nimi. Nimi-Tirine. Nimi-Tirine, ça doit se dire. Ouais. J'ai 3 dérouges quand même en attaque de façon native. C'est un X. C'est quand même... Moi, j'aime bien les X parce que, non seulement, ils sont quand même assez tanky au niveau où ils ont de la coque et du bouclier. Donc, quand même, c'est pas mal. Et puis, nativement, déjà, ça attaque bien. Je ne peux pas utiliser ma roquette à proton parce que ça distance 1-2. Voilà, c'est trop loin. D'accord, donc c'est trop loin. Mais son pouvoir est toujours applicable. Le pouvoir de... Son pouvoir à lui. Ouais. À savoir que vous pouvez changer un résultat vierge en résultat neuneuil, concentration et j'ai de la concentration sur moi. Tant que vous effectuez une attaque, si l'initiative du défenseur est plus élevée que la vôtre et en l'occurrence, c'est le cas, je vais pouvoir changer un résultat vierge en concentration. Attention. La délégie, donc là, tu lances 3D. Je suis en feu. Et là, tu as... Ouais, je suis en feu. Là, c'est un tiers parfait. Concentration. Non, mais avant de concentrer. Ouais. Le pouvoir. Ouais, exactement. De ton mec. Donc, avec mon pouvoir, je vais faire ça. Voilà. Ou alors, je peux faire ça. C'est pareil. Non, c'est d'abord un oeul et après, j'ai plutôt intérêt à faire un oeul et puis après, concentration, je transforme tout en touche. Donc, ça fait 3 touches. Ça ne m'arrange pas, ça, cette histoire. 3 touches. C'est un perfect. Oh ! Ça, c'est moi, ça. Oups. T'as honte, j'espère. J'ai honte. Non, je trouvais ton attaque pourtant belle. Dis-moi que t'as honte. Non, mais c'est pas l'homme. C'est pas l'homme, c'est mon... Plus la honte d'eau dedans. Moi, ça, c'est le genre de truc, vous voyez, ça me... C'est pas ensemble par les couilles. Ça me casse les couilles. Là, ça me casse les couilles. C'est un jeu de dé. Ça reste un jeu de dé. Ouais, non, mais là, non, non, là, non. Après, j'avais encore une concentration pour Pat. Ouais, ouais, histoire de... Bon. On fait un petit état des lieux. Ben, un état des lieux où... Un petit état des lieux où, pour l'instant, ben, ici, là, on a un petit frac qui se prépare entre deux Y et un Fireball. À moins que celui-ci, là, se bougent un peu les miches. Ben, peut-être falloir que je l'excite un petit peu parce qu'il est hors champ et hors game, complètement. Ici, là, c'est potentiellement intéressant. Il va falloir faire attention à bien optimiser les futurs déplacements parce que le T-70, il a une capacité de missile à distance 1-2 mais il faut optimiser dans le bull high. Donc, c'est le moment. C'est maintenant qu'il va falloir essayer de le faire. Donc, faire en sorte à ce que le 290 que je cible soit dans le champ, soit ne me dépasse pas. Je donne des idées à Kevin mais en même temps, il n'a pas besoin de moi. Toi, de ton côté, donc, tu as ce CR80, ce Hawk 290 qui est en partance pour aller tout droit. On ne sait pas trop. Qui est seul contre tous. Celui-là, là, est-ce qu'il va continuer à virer ? J'en doute. Aller tout droit, c'est dangereux. Il va peut-être se recadrer vers le centre. On verra bien. On va faire un duel. Oui, j'imagine un truc dans ce genre-là. Et puis, ces deux-là, ils ont le désavantage ou l'avantage d'avoir cette espèce de gros cailloux au milieu ce qui les a un petit peu obligé à se séparer. Est-ce que derrière, ils vont se recinder de nouveau ? A voir. Alors, je vais replier mes foils. D'accord. Donc, ça te rend plus... Plus mobile. Plus mobile. Et je vais découvrir un virage serré à 3. Me laisse tomber. on va faire comme ça. Tout comme tu veux. Voilà. Je vais faire ici. À l'issue de quoi ? Je vais m'attribuer une concentration et je vais faire un petit tonneau. Vité sous une. Alors, les tonneaux. Alors, les tonneaux, tu le mets... la ligne correspond à la ligne. Et après, tu as le choix entre soit le remettre pareil, soit l'avancer un petit peu ou tu le recules. Alors là, j'ai plutôt intérêt à le reculer. Alors, c'est reculer comme ça ou reculer comme ça ? Comme ça. À le reculer pour ouvrir un maximum mon angle de tir. je pense. Et tu te stresses. Et ça te permet quand même de me faire beaucoup plus. Et je suis pas de beaucoup, mais c'est le petit beaucoup j'espère qu'il va... Non, ça c'est un truc de ça. Il est là. Ok. Je vais le voir là parce que là, on va commencer un peu à se rentrer dedans. D'accord. Là, c'était ton 2. Ouais. Et t'es replié. Donc, si je ne suis pas dans ton bullseye, tu tires avec un dé de moi. C'est ça. Ok. à moi avec mes mouvements de 3. Tiens, tu peux me... Tu veux quoi ? Tu mets le 1. Le 1. Hop là ! T'aurais pu venir avec tes réglées de déplacement quand même. C'est honteux. Un petit mouvement de 1. Je vais un tout petit mouvement de 1. Une petite crotte comme ça. Un petit bluff en fait. J'ai oublié un petit truc. Avec mon ciblage prioritaire. Après avoir effectué une attaque qui a raté. C'est le cas. Quand je l'ai raté, je l'ai raté. Placer un marqueur de calcul sur cette carte. Et avant de vous engager, je peux mettre ce calcul sur moi. C'est pas mal ça. J'avais zappé. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne te l'accorde pas. C'était le numéro 2. C'est bien lui. Voilà. Merci ma cible prioritaire. Alors le calcul, c'est comme une concentration. Mais en moins bien. Là, tu ne vas changer qu'un seul dé. D'accord. Alors que la concentration, elle change tous les nanoïs. C'est la tata. C'est des petites différences. Ensuite. Après l'autre Y. Lui, il aime bien. Lui, il fait son tour de son débris d'astéroïde. Ouais, c'est pas mal. On voit que tu maîtrises bien les réglettes à la différence de papy. Ça, c'est à force de jouer. C'est clair que tu es un peu plus. Et lui ? Lui, il va faire un 1. Oh, bah alors. C'est cool. Alors, je ne sais pas si tu l'es. Non. Non, c'est tout juste. J'ai eu le pif de ne pas aller... Sizer. Tac, tac, tac. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire ? Je sens que je vais mourir avec ce missile dans les fesses. En l'ayant dans la soute. Jamais je le tirerai. C'est la seule difficulté. En plus, vu que tu as une initiative de deux. Ouais. Après, le problème, c'est que ce n'est pas dit que tous les pilotes de cette boîte soient top. Malheureusement, des fois, c'est un peu le problème. Heureusement. C'est... Pas non plus que tout le monde soit badass. Après, le problème, c'est que si tu as des pilotes qui ne sortent jamais parce qu'ils ne sont pas terribles. Et moi, je fais un 3. Non, par contre, c'est limite le bump. Mais ce n'est pas limite, ça bump. Ça bump. Boum. Et ça, ce n'était pas prévu. Parce que ça a fait que je saute ma phase d'action et j'aurais bien voulu faire une action avec Hondo. Ça va être merveilleux. Avec le Hondo, ça aurait pu te... Donc là, pas d'action du tout. Donc, je saute ma phase d'action. Voilà. Et il n'y a que toi qui saute ta phase d'action ou le fait de m'avoir bumpé fait que moi, je saute ma phase d'action ? Ok, d'accord. D'où l'intérêt des petites initiatives, les fameux bloqueurs. Voilà. Qui énervent beaucoup de joueurs. Hum. Mais... Hum. En fait, j'avais fait exprès. Ah. Non, j'aurais pu vouloir faire exprès en me déplaçant très peu vers l'avant en essayant de... Voilà. Mais je ne suis pas... Ouais, je vais me poser là. Là, j'étais sûr que je te bumpais, mais bien entendu, je ne l'ai pas fait. Je n'aime pas le bump. Je n'aime pas jouer bump. Moi, c'est un truc que ça me cul. Ça m'hérisse. Ce n'est pas grave. Allez. Je bouge mon... Voilà. Donc, il va faire un tout droit 4. Non, je suis en arc ouvert. Je vais rester avec les feuilles ouvertes parce que si je les referme, je vais perdre un dé. Et là, pour le coup, il faut que j'envoie. Donc, on va ici. Donc maintenant, est-ce que tu fais concentration ou est-ce que tu fais... Si tu loques, ça va te permettre de loquer deux vaisseaux au lieu d'un ? Ouais, je vais loquer. Voilà. Ensuite, j'ai du 4 et du 4. On va d'abord bouger ça. Il fait un 1. Il se déstresse. Il se déstresse, exactement. Et il fait un petit 1. Ici. Voilà. Et... Et puis ici, c'est fait. Je fais un 2. et du coup, je bump. Ça va, bump là. C'était un 2. C'était un 2. Donc, tu sautes ta phase d'action aussi. Je saute ta phase d'action aussi. Donc, le 4-là ne joue pas. C'est mon Fireball qui commence les opérations. Alors moi, déjà, je vais faire le pouvoir de Palob. C'était sûr qu'il allait me dire un truc comme ça. Donc, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir. C'est le cas. Apportez 0,2. Ouais. Dans ce cas, transférer un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau au vôtre. Oh, encul. Je te pique ton trou. Je suis une raclure. Tac. Tu l'as ? Tu ne l'as plus. C'était l'idée. D'accord. Bon, même si ça n'a pas c'est à grand-chose. Ça, c'est à la phase d'attaque, ça. Oui, au début de la phase d'engagement. C'est vraiment pour dire que tu me l'enlèves. Parce que moi, ce vaisseau-là, il pouvait agir, en fait. Il peut agir. Bon, voilà. Il agit avec ça en moins, quoi. On va dire. Alors, quand même, on joue le Fireball qui lance 3D pour l'instant parce qu'il est toujours dans son état nominal. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'initiative du vaisseau ennemi est plus élevée que le nombre de cartes de dégâts que vous avez, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. En même temps, j'ai... Oui, tu as de la marge. Oui, j'ai de la marge. Ça va durer longtemps. Tout l'intérêt du R2. Ça va durer longtemps. Est-ce que je peux encaisser 6 touches, quand même ? Oui, mais au bout de la troisième touche, tu n'auras plus de bonus. Oui. D'accord. C'est parti. Donc, 3D. 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 Moi, je vais lancer 2D. C'est maintenant ! Oh, c'est pas mal ! Et où j'ai la congocation ? Alors, après, voilà. La question, tu l'utilises ou pas ? Parce que là, tu as des chances de prendre deux attaques. Oui, je vais le garder pour la défense. Des attaques qui vont, lui, peut-être, porter une, et lui, il sera à porter deux. Parce que vu que tu étais à porter deux, lui aussi, c'est pareil, il va t'apporter. Mais lui, il est à porter une. Tu vas quand même l'ensacer de prendre... T'as pas le droit, regardez ! Non, mais... T'as pas le loin, le loin des... Là, je vais esquiver. Enfin, je vais essayer. T'as combien de 2D ? 2D. C'est maintenant ! Alors... Il y a la concentration. Ouais, mais est-ce que je l'utilise ? Ah non, non, pardon. J'ai pas 2D. Qu'est-ce que je raconte ? Non, non, les Y, c'est 1D, c'est des enclumes. Pardon. Merci. Voilà. Là, dans le chat, ça allait s'enflammer. C'est un concentration. C'est un concentration. normalement, je devrais te dire un petit relou, ça, parce que c'est pas bon. Ben, écoute, non, je vais me les prendre, je ne me concentre pas. Tu prends les 2 touches ? Ouais, je me prends les 2 touches. Il y a un critique, un, dedans. C'est pas grave, mes boucliers, ils... Eh ben, tiens, prends cette merveilleuse petite boîte. Non, non, c'est... C'est mes 2... Ah oui, c'est les boucliers. Les boucliers se... Absorbe. Je suis déçu. Mais bon, là, maintenant, tu vas commencer à taper dans sa coque qui est de 6. C'était ton premier 4. Ouais, ben, écoute, on va tirer sur Kanan. Après, j'ai pas de... Portée 2. Portée 2. Voilà. Ben, ça fera 2 dés. 2 dés. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Non, j'ai pas... Attends. Toc, toc. Non, je vais pas utiliser le pouvoir de Kanan. Dans la vallée, là... C'est un moustique, va... De Kanan. La, 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 la... Eh ben, une petite touche, les r'driens. Une petite chanson. Eh ben, moi... En fait, mes 290 vont être intouchables dans cette partie. Je tiens de le dire tout de suite. Voilà, c'est fait, c'est dit. Moi, je tiens à dire que c'est pas moi qui perd. Hein ? C'est les autres qui gagnent. Non, mais c'est important parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, on va enchaîner. si tu veux pouvoir venir lancer les dés. Voilà. C'est pas moi qui perd. Donc, c'était les 4. C'est lui qui gagne. Maintenant... Les 3. Les 3. Celui-là, mais c'est toi qui attaque en premier, c'est toi qui attaque à l'initiative. C'est vraiment un jeu de merde. Alors... C'est pas normal. On va commencer de gauche à droite. Donc, le premier guerrier... Le premier guerrier. Le premier guerrier, il tire. Il voit un truc, il tire. Donc, portée 1. Donc, il va lancer... Donc là, c'est celui-ci, là. C'est celui-là. J'imagine que tu attaques mon Fireball. Ouais. De toute façon, la personne. Donc, il va lancer. Je ne vais pas utiliser le ciblage prioritaire parce qu'il me reste une concentration. Une concentration, ouais. Et donc, je vais tirer avec son tir principal devant à portée 1. Donc, il va lancer 3D. D'accord. 3D avec concentration. Donc, j'ai quand même des chances de te toucher. Eh bien, merci, concentration. Eh bien, merci, concentration. Et donc, 2 dégâts. D'accord. Plutôt pas mal. Et moi, avec mon Fireball, j'ai 4D. Tu as 4D. De défense. Avec concentration. Avec concentration. Et là, c'est là qu'on se dit que j'ai méchamment eu raison de la garder. Même pas, tu vois. Même pas. T'as même pas besoin de l'utiliser tant mieux. Comme ça. Comme ça. Gratos. Et donc, du coup... Donc, attends, j'ai raté mon attaque. Ouais. Donc, je reprends un petit marqueur de calcul avec le ciblage prioritaire. Est-ce que je peux préciser que c'est toi qui as fait les listes et que je subodore que tu t'es fait les listes pour pouvoir me... Pour tricher. Ouais, évidemment. Ok. Très bien. C'est comme ça, c'est dit. Maintenant, l'autre guerrier. Ouais. L'autre guerrier, quand même, qui s'est pris deux belles touches. Et bien, il va... Elle commence à être un peu assuré. On va tirer contre toi. Portée 2. Le même. La même couleur. T'as pas compris qu'il y avait 4D de défense ? Bah ouais, mais bon. Bientôt, t'en auras plus. Il va falloir beaucoup. Merci, concentration. J'adore concentration. Donc, deux dégâts. Merci, concentration. C'est le moment de concentration. Eh bien, voilà. Parce que j'avais oublié même la ciblage prioritaire fait que je suis obligé d'attaquer le mec qui est le plus près. Le plus proche. T'avais fait combien de touches ? Deux. Deux touches. Eh bien, écoute, j'utilise ma concentration. De toute façon, après, t'es pédard. Donc, Jung... Parce que l'attention, c'est que ton cher vaisseau a quand même, pour l'instant, 3 d'attaque, 4 de défense. Mais dès qu'il va être touché une seule fois, il va passer à 3-3. Donc, ça va commencer parce que ton système d'occultation, il dégage dès que t'as une... Il va dégager, ouais. Après, j'ai quand même la possibilité de réparer avec R5. Et là, on arrive dans une phase de la partie où on va avoir un peu un tour dans le vide. Ah bah... Donc, si je m'étais fait toucher à ce tour-là, c'était pas grave parce que pendant ce tour dans le vide, j'aurais pu prendre des actions pour me réparer. Parce qu'une des choses que tu peux faire aussi, tu vois que tu commences à être endommagé. Tu fais ton déplacement. J'ai fait le match, le mals, le mals, et tu te prépares avec ta deuxième action. Voilà, c'est ça. En gros, tu fais vraiment attaque éclair, tu arrives, tu mets deux fois chaude et tu te marafouces. Un peu l'idée du vaisseau, je pense, ce qu'il voulait faire. Donc voilà, mes deux attaques, malheureusement, n'ont pas touché. Kanan Djarus. Non, Kanan. Eh bien, Kanan, pareil, aucun n'était... Eh bien, je vais tirer sur lui. Donc 3D. Je vais utiliser mon point de force, parce que c'est un Jedi, pour transformer le nonoï en décal. Pourquoi tu n'utilises pas ta concentration ? Parce que tu es un sévier en défense ? Voilà. Parce que tu vas quand même contre-attaquer, toi. Et toi, tu vas attaquer à 4D. Donc je vais assurer le coup quand même à... Allez, deux défenses, deux défenses. Non, ça va passer quand même au bout d'un moment. Deux défenses, statistiquement, c'est maintenant. Une. Allez, c'est pas mal. Un bouclier. Un bouclier, quand même, ça. Petit à petit. Ouais, mais c'est bien. Et enfin, Palob, alias le Tchoureur, eh bien, lui, il va tirer là-bas, parce qu'il ne peut pas tirer sur les autres. D'accord. Distance 3, donc un dé de défense en plus. Pour moi. Je vais lancer donc 2D. Bon, laisse tomber. Rien du tout. Ok, allez, hop, on enchaîne, on accélère. Moi, j'ai du 3 à jouer, c'est lui. Lui, il va tirer sur lui, ici, là. D'accord ? Portée 2. Je suis à portée 2, donc je vais lancer un dé de plus. Ça va m'en faire 4. Non, non, non. Non, portée 2, portée 2, excuse-moi. Ça m'en fait 3. J'ai la roquette à proton qui tire à 1, 2 serait une bonne idée de la tirer, mais ce n'est pas une bonne idée de la tirer car... Non, non, je n'ai pas la roquette à proton, j'ai le tir groupé. Mais il ne faut pas que je l'utilise pour l'instant parce que tu n'as personne à côté de toi. Alors après, je suis emmerdé, quoi. Parce que je suis sûr que tu seras... D'ici au temps qu'il nous reste de jouer, je ne serai jamais en condition optimum pour... Oui, et en même temps, ça fait 3D. Oui, voilà. C'est pareil, quoi. C'est pareil, ça, il faut toujours se dire, il faut voir le point que ça coûte, l'amélioration, ça doit être 5 points. Et oui, il faut bien aussi se dire que forcément, ça ne va pas tout le temps être utilisé dans chaque partie, quoi. Ça te donne une option supplémentaire. Ouais, ouais. Option supplémentaire... La prochaine fois, je ferai mes listes, parce que... Tu peux te mettre complètement à poil, mais... Non, non, mais... Ça, ça peut être pratique contre les lunettes, tu vois. En fait, non, par contre, on s'est préparé assez rapidement et de façon très réactive à ce que Asmodé nous a envoyé. J'aurais dû te dire que ça, ce n'est pas mon style de jeu. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas remplir ces conditions-là. C'est des conditions qui, à mon niveau, sont trop compliquées à recouper. Et là, les mecs qui regardent la vidéo, ils font... C'est vraiment un baltring. C'est vraiment un baltring, mec. Si tu n'arrives pas à mettre deux vaisseaux l'un à côté de l'autre, moi, je suis vraiment un baltring. Ouh ! Ça fait bien, ça, pour moi. Pas que... Ah ! Je prends un dégât, carré. Eh bien, heureusement, parce que... Quand je le fais et que ça ne compte pas, ça fait des trucs plus sympas. Mais de toute façon, je n'ai pas de concentration. Je n'aurais pas dû... Tu avais fait combien ? J'ai fait une touche. Si tu veux, tu peux relancer. Non. Ok. Donc, c'est bon. Tu pourras couper... Re-couper. Non, non, non. Donc, c'est bon. Donc, premier dégât de la partie. Ouais. Et puis, sinon, celui-ci, là, qui va faire pareil sur M. Djeri... Ah ! Du coup, j'ai un dé en plus. Et d'ailleurs, j'ai fait le con, je n'aurais pas dû utiliser mon point de force. Mais bon, je l'ai connu. 4 ! Mais tu es à ta concentration. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu aurais fait de ton point de force ? J'aurais enlevé un dé d'attaque grâce au pouvoir. Ah, oui. Eh bien, non. Alors. J'ai joué trop rapidement. En même temps, tu n'es pas des balles. Tu n'es pas un bon joueur. Voilà. Salaud. Eh bien, voilà. Ça aurait été super tout à l'heure. Merci, Palob. Merci, Palob. Ça, Palob, quand même. Voilà. Allez. La phase d'engagement. Phase de dénouement. On enlève tous les ronds. Alors, déjà. Pas une bonne idée. Phase de système. Moi, je vais balancer mes mines. On va commencer. Une des forces de frappe. C'est quand même les mines. Ça veut oublier. Ça veut oublier les mines. Donc, toc. Non. Toc, toc. Toc, toc. Je vais miner à mort le terrain. Non. Je rappelle que tu mets un petit gabarit de 1. Tu poses la mine derrière. Donc, bien sûr, il y en a pas mal de choses qui permettent de changer la taille du gabarit. Il y a pas mal de petites choses comme ça. D'ailleurs, pour Kanan. Ils en ont tous. Les 3, les 4 en ont. C'est la même. 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 Mais pareil, je considère un peu que les mines, si tu fais pas un peu une team avec plein de mineurs, qu'en fout partout, je sais pas si c'est un grand intérêt. Et je vais utiliser 4 bannées, donc après avoir largué ou lancé un engin, vous pouvez effectuer une action accélération rouge. Ah. Donc, je vais... Il faut bien que... Donc, c'est de 1 seulement, on est d'accord avec ça. Ok. Et attention, je me stresse. Ok. Et le dernier, il pose sa crotte aussi. Voilà. Et là, lui, il a pas ça parce qu'il a pas 4 bannées. C'est 4 bannées qui est... Alors, c'est 4 bannées ou c'est 4 bannées ? Je crois que c'est 4 bannées. Pour toi, c'est 4 bannées ou 4 bannées ? Histoire de te pourrir définitivement. Voilà, avec mon accent de merde. Assume. Non, oui, c'est 4 bannées. Voilà. Le 2, c'est le mien qui bouge en premier. C'est celui-ci. Et il fait un virage à 2 parce qu'il a oublié qu'il bougeait le premier. Et en plus, ça sent le bump. Ah bah, vu que j'ai... Ah bah, complètement. Complètement. Oui, voilà. Donc... Le bump. Par contre, t'as fait quand même un 2. Ouais. Ensuite, les 3. Donc, moi, j'ai continué. Donc, le 1 petit 1. Pourquoi tu bouges tes 3 avant moi ? Bah, parce que j'ai initiative. Je bouge en premier, je tiens en premier. Putain, c'est au poil de cul. J'aurais dit que j'aurais bumpé, mais... Bah, écoute, non. Je vais... On va faire la preuve par l'image. Je pense que j'ai touché. C'est vrai ? Ouais. J'ai senti ta fille bouger un tout petit peu. C'est vrai ? Donc, pour moi, j'ai bumpé. Donc, je sauve... Officiellement, les socles ne se toussent pas, là, présentement. Ouais, mais je te dis, j'ai tout à coup... J'ai senti le... Tout à coup, t'as senti que ça craquait ? Ouais, ouais. Bon, bah, t'as bougé. Donc, t'as bumpé. Moi, ça me va, hein, si t'as bumpé. Ah, ça part en... Ça part en tenaille. Ça, c'est une des grosses angoisses de X-Wing, du coup, je trouve. Ça finit toujours en paquets peuttelés. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que des fois, c'est pas... Je pense que là, des situations où t'as des mecs qui jouent vraiment en mode... Je balance mon tir et je vais... Qui auront le temps de sacrifier un tour. Bon, mais moi, je me déstresse parce que je savais que j'allais me stresser avec 4 ballets. Et je vais faire une concentration et retourner ma tourelle. Et je vais la mettre... Lequel a été touché, lui ? C'est lui. Et lui... C'est le vert. C'est le 2. OK. Je me mets comme ça et je me stresse. Et le dernier. Et enfin, le dernier. Il fait lui aussi un 1. Mais lui, il va peut-être bump encore. C'est insupportable. Oh, merde. Ça bump. Alors, c'est marrant parce que le bump, c'est une règle importante dans le jeu. Il n'y a pas de jeton pour dire qu'on a bumpé. Ouais, théoriquement, ça se voit, quoi. Ouais. Alors, en gros, là, ça a bump et là, ça a bump. Donc, lui, il n'a plus d'action. Lui, il n'a plus d'action non plus. On est d'accord. Je n'arriverai jamais à faire ronde d'eau. Peut-être. Moi, du coup, maintenant, mon 3, c'est lui. Et lui, il fait un petit 2 comme ça parce que... En fait, moi, je joue... Là, il va se prendre... Il va se prendre la série, tu crois ? Je pense. Ça se joue, franchement, au millimètre. Ah non, je le prends. Je le prends. Donc, tu te stresses. Et tu lances un dé de dégâts. Et si tu fais un critique, tu te prends un critique. Ouais. Parce que c'est un... Et c'est là, maintenant, moi, que je le fais. Ah non, ça va, quand même. Je reste cohérent et régulier. Ça va. En fait, moi, je joue comme si... Quand je fais mes mouvements, je ne pars pas du principe que toi, tu vas bouger. Ah oui, d'accord. Tu vas, c'est... Tu clires un... Genre, c'est... Il ne va pas bouger, je vais me mettre là, puis je vais lui tirer dessus. Alors ensuite, le 2 a joué, déjà. Voilà, oui, oui. Ton 3, t'es 2-4. Mais 2-4. Mais 2-4. Un zoom, 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 zoom. Allez, pof. Et il fait un 1. On a pas mal de vaisseaux qui sont un peu des... Un peu lourds d'eau, des fois. En fait, il bump. Non. Oh ! Voilà, on va se massacrer. Ah, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Non, je vais tirer sur lui. Le mec qui n'a rien compris. Alors là, je fais un truc. Attends, oui, parce que j'avais... Ah, oui, non, il faut que je fasse une action. Pourquoi lui... Je n'avais pas fait une action avec lui. Tac. Non, je n'avais pas fait d'action avec lui. Tac. Lui, le fait qu'il a rencontré ça, il n'a pas l'action, du coup. Non, parce qu'il s'est stressé. Oui, d'accord. Les débris font que tu te stresses. Tu gagnes un point de stress. Et là... Alors, attention, non. Ça, c'est... C'est ça. C'est celui-là ? Oui. D'accord. C'est celui-là. Et tu te retournes. Ok, c'est cool. Oui, c'est celui-là que je voulais, en fait. Tac. Et je me retourne, on est d'accord. Oui, oui, oui. Comme ça. Voilà. Et tu te stresses. C'est pas mal. Et je me stresse. C'est pas mal. Ah oui, oui, oui. Merci. Mais dis-le. Là, tu utilises la maniabilité du... Ah, oui. Alors, en même temps, c'est pas ce que tu vois, mais ça fait vraiment frein à main devant la mine, quoi. Retournement. En mode... Ah, on va mourir. Ok. Ok. Alors, qui attaque le premier ? C'est moi. Avec mes quatre, c'est moi. Alors, tu peux me donner ton petit laser magique, s'il te plaît ? Attends, déjà, au début de la phase d'engagement... Non ! Alors, attends, déjà. J'ai pas commencé de faire un truc, j'ai déjà le droit, hein. Alors, attends, déjà. Non, mais je... Là, tu peux pas m'attaquer. Ça sert à rien de le faire. C'est bon. Vas-y. C'est bon ? Ouais. Je peux y aller, là ? Ah, ben là, vas-y. Tu peux lui mettre un grand coup dans... Alors, là, il peut lui. Et puis après, j'ai le L.A. Tu peux me vérifier l'arc de tir de mon L.A. Là, tu l'as. Ouais, c'est pas mal. Là, tu l'as aussi. C'est pas mal. Ça me fait déjà deux attaques de garantie. Je suis content. Parce que lui est dans les choux, et lui, pour attaquer. Ouais, ouais, ouais. Alors... Là, je viens de tuer le micro. Force 2. J'ai le droit de lancer un déchet supplémentaire, ça fait force 3. Je suis à distance 1, ça fait force 4. Force 4. Force 4. J'ai un concentration. Le ciblage, c'est pas moi qui l'ai eu. Et là, il me faudrait une super carte qui dit... Vous transférez le ciblage à un allié à portée 1. Tu vois ? Il y a certains pilotes qui ont ça. Je sais qu'il y a certains pilotes qui ont ça. J'en reviendrai. Déjà, tu vas lancer quand même... 4D. 4D. Allez, c'est maintenant ! Attention ! Je crois que... Un truc, quelque chose, quoi. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais voilà le dilemme. Oh, mais non, il n'y a pas de dilemme. Oh, mais si tu utilises ta concentration, soit. Ouais, ouais. Mais après, n'oublie pas que tu vas quand même te taper 2 attaques portées 1 de mec. C'est ça, tu vois, c'est le problème. Arrête de m'embrouiller ! Mais c'est vrai que c'est... Arrête de m'embrouiller ! Là, lui, là, là, lui, là, là. Je vais lancer un pauvre dé. D'accord. Il a combien ? Il en est où ? Lui, il a déjà un point de coque en moins. De coque ? Voilà. Combien il a de coque ? Il a 6. Ce qui fait que si tu lui mets tout dans la tronche, il sera à 5 sur 6. Donc, il sera à la limite de crever, mais il aura le temps d'attaquer. Ouais, puis j'ai personne d'autre pour attaquer dessus, après. Là, lui, qui est à Petaochnoc. Mais en plus d'être à Petaochnoc, il va être défendu. Ouais, ouais, bon, allez, voilà, je te l'accorde, 2 touches. 2 touches. Après, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et moi, ouais, ouais, mais bon, est-ce que je me prends 2 touches ou... Je me prends 2 touches. Bah oui, t'as intérêt. Bon, j'avais fait un bouser. Quoi ? Là, Toto, qui regarde la vidéo, il fait... Mais non, mais non, il fallait prendre les douches ! Il fallait prendre les douches ! Donc, il est à la moitié. T'as gagné la moitié du... Non, t'as pas encore gagné la moitié des points du vaisseau. D'accord. Il faut encore... Je garde mon concentration pour me défendre, parce que je suis un baltringue. Allez, le LA, il va lancer, lui, 2 dés, plus 1, parce qu'il a distance 1. J'ai faim, ça ne me sert à rien. Alors, la balafre du phoenix, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi que vous avez traversé. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Oui, tu n'as pas traversé. Donc, ça s'arrête là. Voilà. Ça n'a rien à cette carte-là. Lui, c'est quand il va à fond les gamelles, tu peux traverser... Il n'a mis que des cartes qui ne servent à rien. Attention ! Heinz ! T'aille ! T'aille ! Ah, c'est pas mal ! Ah oui ? Une touche incritique. Ah ben, je me prends le critique, donc j'ai un bouclier en moi. Oh, mais... Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est des enclumes, mais ils sont un peu costauds, quand même. Et tu lances 2 dés ? Oui, là, eux, par contre, je lance 2 dés, ouais. Ouais, le 290, c'est... C'est trop injuste. Il fait un temps à jouer X-Wing, hein. Oh oui, il est magnifique. Il fait un temps à être entre potes à jouer X-Wing, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, OK. Maintenant, contre-attaque. Parce que maintenant, on a rigolé, mais voilà. Bon, on va continuer, on va commencer toujours de gauche à droite. Donc, le premier guerrier à Maxime, donc lui, avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de calcul de cette carte pour gagner le marqueur correspond. Je vais essayer d'optimiser un peu. Ah oui, puis t'en avais mis, t'en as déjà deux sur cette carte. Ah oui, parce que depuis, en fait, le début de partie, lui, il a fait que de la merde. Moi, je défends à 4, hein. Voilà. Je vais tirer à 3, donc. Et je vais transformer, merci de calcul, 2 dégâts. Donc, j'ai 2 dégâts ? Oui, pour l'instant, t'as 2 dégâts. Mais bon, avec ta 4 de défense... Bon, ben là, donc, tu te prends un dégât. Un dégât, ce qui te fait perdre mon occultation. Donc, après avoir subi un dégât, je perds ça. Donc, techniquement, je perds ça, parce que j'ai rien qui me redonne de la charge. Et je prends un dégât. Donc, maintenant, je vais défendre à 3. Oui. OK. Mais tu vas pouvoir utiliser peut-être le... Le droïde. Le nouveau... Oui, le droïde. Et aussi le pouvoir où tu peux exposer une carte de dégâts pour pouvoir faire enlever... Ouais, 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 mais j'aurai pas le temps dans la partie, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'était la première attaque. Deuxième attaque de lui. Deuxième attaque, je vais... Je vais sortir le calcul aussi. 3 dé avec la tourelle. Eh bien, j'utilise... 3 touches. Ah oui, il y a deux critiques et une touche. J'ai concentration. Je transforme mon concentration, du coup, en évasion. Donc, tu te prends. Ça fait un critique. Un critique. Qu'est-ce qu'il dit, ce critique ? Vaisseau, avant de vous engager, lancez un dé d'attaque sur un résultat touche. Vous subissez un dégât touche. Action, réparer cette carte. D'accord. D'accord. Je suis quand même intérêt à le réparer rapidement, monsieur. Ah oui, oui. Ok, on continue avec Kanan. Kanan qui a tiré sur le... Heureusement, j'ai R5 qui a, comme action, préparé une carte de dégâts vaisseau face visible. Oui, ça va te permettre de... Enfin, l'un dans l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. J'utilise une action. Donc, 3, Kanan va tirer sur Nimi, donc à 3D. Eh bien, merci, concentration, encore une fois. Parce que là, je fais 3 dégâts avec concentration. Il était temps. Alors, en fait, c'est pas mal. Ah ben non, je crois que c'est un bouclier qui fait ça. C'est un bouclier qui passe. Nimi, hop là. Et lui, tire... Il va tirer sur... De toute façon, il n'y a pas le choix. Il va tirer sur ton escadron... Rouge, qui est bleu. Bravo. Bravo, 20h20. A porter... Moi, je suis pilote dans l'escadron rouge. Du coup, mon tir, ça vient de 10. Je n'aime pas le droit en bleu. Portée 2. Le mec n'a rien compris. C'est le loser de l'équipe. Oui, j'aime bien le bleu. Donc, portée 2, mais tu vas pouvoir lancer un dé de défense supplémentaire. Je pense que tu as le débris qui te court. Et je ne fais rien du tout. Et tu ne fais rien du tout. Donc, je ne vais pas lancer. Non, même pas. C'est comme moi. Donc, voilà. C'était mes trois. À tes trois. Et puis, à ton deux. À mon trois, qui ne peut rien faire. Voilà. Il ne cherche pas personne. Oui, je ne fais pas en bleu. Je ne fais pas en 10, mais qui couche. Il aura bien fait son truc. Voilà. Il aura bien fait son truc. Il me reste celui-ci, là. Alors, celui-ci. Il a un missile. Mais il aurait fallu qu'il se concentre. Pourquoi il ne s'est pas concentré ? Parce qu'il a bumpé. D'accord. Voilà. Donc, la seule fois où j'aurais pu me servir de ce putain de missile de mer. Non, parce que c'est toujours le bolsaï. Oui, oui, oui. Mais laisse-moi rêver. Déjà, tu vas pouvoir tirer. Sur lui. À 4D. Oui. En 3D, ce que je fais, le pouvoir de Kana. Je baisse de 1. Donc, je ne le lance carrément pas. C'est même pas que tu l'annules. Ah oui, oui. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé d'attaque en moi. Ok. C'est un Jedi. Ce n'est pas n'importe qui. Oui, oui. En même temps, on sait très bien qu'ils l'ont mis dans la boîte pour que vous ayez au moins un Jedi. Là, on en est à 2. Bande de losers. Non, on est à 3. Oh, 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 oh. Bon. Attends. Bouge-toi. Attends. Attends. Non, mais c'est dans ces cas-là que je... Attends, attends. Parce que là, non, attends. Non, mais la dernière fois, rappelle-toi. C'est toi, c'est toi. Attends, attends. 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 Attends, attends, attends. Non, mais attends. Attends un peu. Attends un peu. Attends. Quoi qu'il se passe, déjà, je me prends un dégâts. Non, mais attends, je suis bien, là. Je suis bien, là. Je peux lancer, c'est bon. Vas-y. Et bien, je me prends les 3 dégâts. Et bien, voilà. Donc, c'était les 2 premiers dégâts sont absorbés par les boucliers. Et après, j'ai le dégâts critique. Et c'est... Canaan est blessé. Canaan est blessé. Ah, bien ! Après avoir effectué une action, lancer un dé d'attaque, sur un résultat dégâts ou critique, gagner un marqueur de stress. Nicolas, elle est pour toi. Voilà. Et là, il se dit, pourquoi ? Parce que j'ai flingué ton Canaan, là. Il est blessé, là. Il fait... Aïe ! Tiens, il pisse le sang. C'est bien, les cartes, là, maintenant, je trouve, qu'il y ait des actions sur les pilotes et tout, des effets sur les pilotes et tout. Je trouve ça sympa. Oui, c'est un peu plus... Enfin, avant, déjà, c'était pas mal. Mais je crois que c'est encore plus poussé, je crois que là. Ça ressemble à... Tu sais dans quoi que j'avais vu ça la première fois ? C'était dans Wing of Glory, là, le truc d'avion. Tu pouvais, effectivement, blesser le pilote, le tuer. Et puis, il y avait aussi de la fumée dans le cockpit et tout. Les trucs genre, le mec, il ne voit plus rien et tout. Le feu dans le cockpit. Enfin, je trouvais ça génial. OK. Bon, bah, c'est pas mal. On enlève tout ce qui est rond. Oui. Bon, bah, donc, dernier tour. Dernier tour. Là, je commence à jouer comme une pute. Ça y est, là, le mec, il a commencé à... Je vais donner l'ordre à... Bonadelle, Fuego. Bonadelle, Fuego. Bonadelle, Fuego. J'ai pas les cheveux assez longs pour le faire. Bonadelle, Fuego. Donc, vas-y, je mets mes mines. Enfin, il y en a une qui va être marrante, ça va être la sienne. Bah oui. Je pense que les deux vont s'en manger. Attends, bouge pas. Ne bouge pas. Je m'en ouvre à chaque fois. Alors, posage de crotte. Donc là, je remets, donc je balance. Tu n'es pas obligé de poser celle-là. C'est une action, poser une mine. C'est un truc qui scrupe des sous. Non, rien du tout, rien à brûler. C'est genre, tu vas canarder de la mine partout sur le champ de bataille. Faire plein de... Là, vas-y, fais ça, t'as crevé. Là, de toute façon, ça va exploser. Bim. Allez, boum. Donc, elle pète tout de suite sur lui. Je ne peux pas me défendre ? Non. Tu te la manges direct. Alors ? Tu lances un dé, quand même ? Ah bah, tu vas. Lorsque cet engin explose, le vaisseau lance deux dés d'attaque. Puis, ce vaisseau subit un dégât. Un dégât automatique. On se dit direct. Et plus un dégât ou un dégât critique pour chaque résultat correspondant. Donc, potentiellement, tu peux prendre trois dégâts. Au maximum. Au max du max. Donc, déjà, tu te prends un dégât. Et après, on regarde. Tu sors bas, tu pars. Bon, donc, pas un coup. Filme ma gueule, filme ma gueule, filme ma gueule. Je lance deux dés, c'est ça ? Ouais. Et là, c'est moi, par les dégâts qui s'affait. Ce qui est énorme, c'est que tu as juste les cornes juste derrière toi, en plus. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu te prends des gâts. Donc, déjà, j'ai un dégât. Tu as un dégât. Je me dis à le mettre. Bah, donc, c'est les boucliers. C'est... C'est... Au pire, t'as tous les boucliers qui vont y passer. C'est pas non plus... C'est pas non plus là. C'est pas non plus là. C'est pas non plus là. Je me dis à la gueule. Et donc, tu te prends encore... Un combat en grave des gâts. Encore avec. Voilà, donc, la mine a pété. Et donc, tu l'enlèves. Et donc, là, elle est enlevée tout de suite. Ok. Ensuite, on va faire celle de Palop. Parce que bon. Disons que la dernière, ça va être, je pense, la canale, là. Ça va être la plus rigolote. D'accord. Et alors, celle-là, effectivement, elle va chier sur tout le monde. Alors, est-ce qu'elle va péter sur les doigts ? Oui. Il y a justice. Il y a justice. Donc, on court. Ok. Alors. Moi, je perds déjà mon dernier bouclier. Moi aussi. Je lance 2D. Vas-y, puis on va se taper les dégâts. Et je me prends un dégâts. Je me prends un dégâts, c'est bon. Ah, parce que c'est moi qui... Là, pour te dire franchement, alors dans le... T'en sais rien ! En tant que commentaire, vous pouvez le dire, si on s'est gouré ou pas, parce que j'en sais rien comment ça se passe. Est-ce que tu lances tes dés ou pas ? On va aller faire comme ça. Parce que c'est lorsque cet engin explose, le vaisseau lance 2D d'attaque. Puis le vaisseau subit. C'est le vaisseau. Donc, moi, j'ai fait pour mon vaisseau. J'imagine qu'il faut que tu passes pour le tien. Pareil, de toute façon. Pas de jaloux, mais n'hésitez pas à le dire. Parce que j'avoue, c'est la première fois que ça m'arrive où la bombe pète pour les deux. D'accord, OK. Très bien. Allez, c'est parti. On bouge. Et on bouge le... Tézardinise qui a décidé de se la jouer petite pute de bump. Tu l'as utilisé comme il se doit. Et voilà. Il est où, le 1 ? Voilà. Allez, le 1, tu t'en es servi en mode machin bidule. Et là, moi, j'ai décidé de faire un petit truc sur... Petit caca. Petit caca. Petit caca avec quand même concentration. Histoire de dire. Ouais, avec concentration. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe dans mon boule high à distance 1, 2, je pourrais toujours lui carrer un missile dans le cul. Et comme je n'ai pas encore bumpé, eh bien, voilà. Ensuite, du 3. Eh bien, c'est les 3. Eh bien, c'est les 3. Donc, tu ne soulèves pas mon cercle, s'il te plaît. Hein ? Patouche ! Donc, lui, il va aller faire un 3 tout droit. Un 3 tout droit, il veut s'enfuir. Fuis ! Fuyé, pauvre fou. Pauvre fou. C'est là que tu te rends compte, hein, que tes petits bras de tyrannosaure, ce n'est pas optimal pour jouer sur des grandes tables. Il est le... Eh, vas-y, je me... Il va faire un tout droit. C'est un peu trop injuste, toutes ces petites tourelles, là. Ah, ben, tu ne tires pas fort, mais bon, si ça passe, ça passe. Ouais, 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 ouais. Trop injuste, l'autre, voilà. Il y a des mecs qui sont à 4 d'esquive et tout. Moi, c'est que des enclumes à 1, mais... Mais, ils sont toujours tous là, sur la table. Il y en a un qui est... C'est lui le plus fatigué de tous ? Je pense que oui. Même si eux, non, eux, ils commencent à être... Qui c'est qui gagne, pour l'instant, la partie ? Il faudrait que je regarde, mais en point, ça va être serré, quand même. Voire même... Non, c'est peut-être toi qui as un avantage. Je vais t'aider, mon loup. Bon. Donc, je me déstresse. Et après, c'est... C'est quoi, ça, ce jeton-là ? C'est une action, lancer un dé... C'est quoi, ce jeton-là ? Ça, c'est pour un dégât critique. C'est que tu as une carte à lire. Oui. Voilà. Et elle dit quoi, cette carte ? Donc, c'est... Si je fais une action, je lance un dé sur un dégât ou un critique, je me prends un stress derrière. Parce que si je fais une action... Est-ce que je vais faire une action ? Bah, je vais quand même faire une action, hein. Donc, je fais une action de non-œil, et donc, je lance un dé. Et si je fais un dégât ou un dégât critique, bah... Tu te le prends. Mon pilote blessé fait que... Non, je le prends pas. Ok. Calame, mais... Ça va dur à cure. Un petit 1. Ah ! Peut-être que... Peut-être que Bump ? Peut-être que pas Bump. Bump. C'est ça, Bump. Bump, 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 Bump. Bon, ben... Donc, Hondo Onakan ne pourra... Non, on verra jamais ce qu'il a fait de toute la partie. C'est pour ça, c'est pas grave. Allez, à moi. Je bouge du 3. C'est lui. Donc, c'est une action déstressante. Normalement. Et c'est un petit 1 qui part par là-bas. Je ne pouvais rien faire de mieux que ça. Ben ouais, vu que t'étais stressé, tu ne pouvais pas faire... Ouais, ouais, ouais. Je ne pouvais rien faire de mieux que ça. Et est-ce comme action ? Comme action, concentration. Ok, alors, lui... Il va bien se prendre une mine, lui, quand même. Il va me faire plaisir. Pourquoi tu ne montres pas, toi ? Niquez-le-gui ! Oh, putain, là. Crotoche. Crotoche. Il n'est-ce pas ce crotou, mais... Il se déstresse. Il se déstresse. Attends, je réfléchis avec mon cerveau. Effectuer une action... Alors, j'ai mon gyroscopique. Vous pouvez faire pivoter, ok. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer un petit mouvement de 1. Chut, tu vois ? Chut, rouge. Ouais, mais est-ce que ça va te servir à grand-chose ? Vous voyez, si tu... Si je fais une rotation comme ça... Ah ouais, mais c'est... C'est soit tu fais une rotation, soit tu fais une accélération. Non, non. Tu sais, c'est la petite flèche que tu fais comme ça. Ouais, ouais. Enfin, soit tu fais un changement de tourelle, soit tu fais... Je fais un changement de tourelle. Je ne fais pas de changement de tourelle. Ouais, ouais. Donc là, tu peux le faire et tu te stresses. Ça me met à meilleure portée de lui. Ouais. Déjà, tu as tourné. Donc, c'est quoi ta première action ? Ma première action, c'est de tourner déjà. J'ai tourné. Ouais, ok. Ça m'a déstressé. Ça, c'est ton mouvement. Ça m'a déstressé. Maintenant, ton action. Mon action, ça va être... Je vais mettre une concentration. Ok. D'accord. Ah, attends, j'ai feinte. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un résultat comme ça en résultat concentration. C'est peut-être plutôt intérêt à mettre un évasion, là, du coup. Ouais, voilà. Donc, je me mets un évasion. Ok. Donc, ça, c'est mon action. Et après mon action... Voilà, tu te stresses. Je me stresse en faisant ce petit mouvement supplémentaire qui va me permettre de venir ici. Voilà. Tu te restresses. Et je me restresse. Moi, je suis content de moi. C'est bien. Voilà. Il faut parfois l'être. Alors ici, deux. Un deux long. Un deux. Un deux. Pour venir ici. D'accord ? Alors, c'est quoi son critique ? Alors, attends, mon critique, c'est... Avant de vous engager, lancez un dé d'attaque. Ah, c'était avant. C'était avant de faire ça, en fait ? Non, non. La phase d'engagement, c'est quand tu attaques. Ah, c'est la phase d'engagement. Ok. Donc, je peux la réparer, alors ? Ben, oui, oui. Mais je vais la réparer. Je vais utiliser R5. Non, même pas. Tu as fait action et tu le retournes. Donc, je répare ma carte qui m'ennuyait pas mal. Du coup, ça, ça part. Et ça, c'est une action. Donc, je peux pas faire une action de tonneau, là, du coup. Non. Non, t'as fait ton réaction pour te réparer. Hum, hum, hum. Voilà. Allez, action de toute rage. Voilà. Donc, T4. Eh ben, on va commencer avec... Avant, je fais que tu peux pas me tirer dessus. Non, mais j'ai toujours, Paolo, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir. Et me voler un truc. Oh, t'es gentil. Ouais, non, c'est dans mon arc de tir. Ah, dans l'arc de tir. Donc, j'ai pas trop le choix. Tu peux lui prendre, de toute façon, il n'allait rien en faire, le péquenaud. Allez, on va commencer par... Euh... 4. Oui, oui. Oui, ton espagnol. Je vais... Je vais... Là, je vais activer... Bonne année, le feuillant. Le feuillant. Bonne année, le feuillant. Ah bon, le feuillant. Oh la vache. Canaan, il est... Canaan, il est mal. Alors. 1. 2. Distance courte. 3. Possibilité de lancer un dé en plus. 4. Attends. T'es à 2. T'es à distance 1, donc tu lances 3 dé. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que ton pouvoir marche ? Alors. Tu commences à avoir 2 dégâts. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'initiative du vaisseau ennemi est plus élevée que le nombre de cartes que vous avez... Donc c'est tout juste. Mais ça passe quand même ! Mais c'est tout juste. Je lance 4 dé. Donc tu lances 4 dé. J'ai pas de concentration, ça c'est quand même un peu con. Parce que vu les jets de... Attends, attends. Que t'es quoi ? Quoi ? Bah non, mais je regarde, j'ai le pouvoir de Canaan, moi. Mais non. Non. T'es pas dans mon arc. Donc vas-y. Non, non, mais là il est vraiment... T'as réussi à faire un casse, toi, sur un dé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Je le relance ? Ou on part qui le principe qu'il est comme ça ? Vas-y, pas comme ça, vas-y, vas-y. Pour moi il est comme ça, mais si tu veux, je le relance. Non, ça sera ma victoire, ça sera encore plus totale. J'y crois pas une cacahuète, parce qu'il va bientôt crever. Ah, bim, bim, bam, boum. Alors. Concentration ou pas de nous en dresser une ? Pas de concentration, vas-y. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est comme ça. Ils sont titites à crever. Et toi, tu décides de ne pas les lancer dans le tapis, comme ça les gens voient les résultats ? Oui. Parce qu'en fait, cette caméra-là, cette caméra-là, elle ne filme que le tapis. D'accord, mais je l'ai lancé dans le tapis. Ah ouais, d'accord. J'ai cru que tu l'avais pas lancé dans le tapis. Non, 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 c'est-à-dire. Ok, bon, ben, un coup pour rien, c'est pas grave. Un deuxième 4, c'est lui. Lui, il doit être également... Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, non, non. Portée 2. Ok. Portée 2. Portée 2. J'ai 2 dés avec mon ami. J'ai ton ami. Ah oui, c'est pas le bon. Je suis pas stressé. C'est pas le bon. Portée 2. Portée 2, 2 dés, c'est tout. Donc non, plus qu'un D. Ah, parce que tu utilises la force de... 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 de Canan, genre... Est-ce que tu vas lancer un D, mais avec ta feinte pourrie, et tu vas me transformer en un oeil ? Genre, m'en fous, je suis dans ma tête. Enfin, une esquive en un oeil. Je m'en fous, je suis dans ma tête. Touche. Bah, tu vois, le problème, touch. Je suis dans la K, il a l'air. Alors, explique-nous. Donc là, j'ai fait... Une évasion et un oeil. Le problème, c'est que toi, grâce à ta feinte, tu transformes mon évasion... En oeil. En oeil. Ouais. Donc, soit je me prends un dégât, donc je suis à l'article de la mort, mais je garde mon évasion pour mon tir et surtout le tir de lui. Ouais. Parce qu'il est plus balèze. Voilà. Donc, mon cœur balance. Ou alors, donc, j'utilise et je vais... Non, non, tu ne l'utilises pas. Ça ne l'utilise pas ? Non, non, non. Maintenant, on a mes trois. Tous mes trois. Alors. Tous mes trois. Tous mes trois. Tous mes trois. J'ai que des trois. Ça l'a fait. Lui. C'est lui, là-bas. Ouais. Lui, il est très loin d'être à l'article de la mort. C'est pas ça, en fait, j'ai... Il a lui qui a l'article de la mort. Il est pas mal, non ? Il a lui aussi... Il a six, hein ? Ouais, ouais, ouais. Il est aussi... Six, hein ? C'est-à-dire, articuler de la mort, je sais pas. Bon, mais je vais tirer sur ton mec qui n'a jamais rien fait, toute la partie. Je peux m'enverter la dîme, ouais. Et mon vaisseau, il est bleu. Je vais lancer 3D. Ce qui ne va pas suffire à le détruire, mais bon. Oh ! Oh ! Oh ! J'utilise... Ta concentration. Voilà. Là, tu préconises d'utiliser les concentrations pour taper fort. Ouais, donc je sais de toute façon que personne ne va me tirer dessus, autant les utiliser. Et donc, c'est comme dans Légion, je lance autant de dés de défense qu'il y a eu de touches, c'est ça ? Non, non, non. Non ? Ah, merde ! Tu as une carte qui me permet de faire ça. Oui, ça va. C'est un tas que 2D. Allez, j'ai que 2D. J'ai que 2D, j'ai un astromech R5 qui me permet de mieux viser. Sinon, j'ai plein de missiles dans le coffre, mais ça ne sert à rien. Ils restent rond dans le coffre. Voilà, c'est ça. Eh ben, une évasion, ça me prend une touche, ça me fait... Une touche et un critique. Le dernier bouclier. Et un critique. Pourquoi ? Petit coquin, il y a un critique. Critique. Vous vous transformez en une boule de feu qui rase l'intégralité de la table vaisseau ennemi uniquement. Ah, c'est bien, ça. Elle est bien, c'est, ce carte-là. Non, vaisseau, tant que vous effectuez une attaque, lancez un dé d'attaque en moins. Ce n'est pas bien grave. Il ne fera plus rien de sa vie. De toute façon, moi, je suis bleu. Tu peux lui mettre le petit... Ouais, on va lui mettre un petit marqueur. Ouais, c'est cool, j'ai un marqueur rouge. J'ai parti de l'équipe. C'est normal. Pas d'autre. Premier 3. Kralan. 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 Lui, il te reste ? Deux boucliers, deux coques. Non, mais lui, il est intact. Lui ? Lui, lui, 3 touches. Ouais, bon, on va te dire. 3 touches et au revoir. Je vais tirer avec la tourelle, mais je pourrais vraiment que j'ai un cul pas possible pour le détruire. On ne pourrait pas dire missile groupé, je tire sur un pote. Non, mais ça n'existe pas, ça, dans X-Wing ? Je tire sur un pote ? Si, tu peux. Tu as certaines cartes qui t'as le droit à tirer. Les racailles, ils ont des trucs qui permettent de tirer sur des potes. Après, en termes de fluff, c'est bien. En termes de qualité de jeu, je n'ai pas trop vu quel est l'intérêt. Si tu tires sur un truc hyper tanky pour détruire un Delta avec ma Swindoo dedans, ça vaut le coup. Ah oui, oui, oui. Quoi ? Parce qu'avec le missile groupé, tu vas tirer après la deuxième. Est-ce que c'est ennemi le missile groupé ? Attaque, dépensez une charge après cette attaque. Vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur. en ignorant le prérequis de le viser. Tu peux attaquer un de tes... Tu peux attaquer un pote. Ouais. Mais bon, alors vu que quand tu perds ton pote, tu perds des points. Ouais, mais si tu attaques je ne sais pas moi, un Faucon Millenium pour détruire un Mass Windu, tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non ? Oui, c'est une possibilité. D'accord, je suis fou. Allez, vas-y. Donc 2D. Ok. Bon, c'était Canin. Ça se retourne. Voilà. Il touche, il touche. Donc on va faire lui d'abord. Il est plus loin. Portée 2. Quand même. Donc 2D aussi. Très bien. Très bien. Vas-y, continue comme ça. Ok. Et enfin, lui. Portée 2 aussi. Tu lances quand même ou pas ? Oui, quand même. Ouais, je fais style. Je transforme. Je fais un de dégâts avec mon calcul. C'était une dernière fin de partout. Toujours 3D de défense. Et bien, je n'ai pas de concentration. Donc je me prends une touche. Et ça y est, je suis à 3. Donc là, tu redeviens un guest. Ouais, mais comme c'était le dernier tour, ce n'est pas grave. Je vais quand même gagner la moitié de ses points. Ouais. C'est ma seule. Et moi, il me reste donc mon 3 là-bas qui ne peut rien faire et mon équipe de la team Green. 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 Nimi. Nimi. Nimi Green. Nimi. Sheet Green. Ah, c'est Cyril, en fait. Qui va attaquer avec 3D rouge nativement. Tu n'es pas dans mon boulaye. Tu n'as pas... Tu as apporté 2. Mais je suis apporté 2. Donc voilà, ça s'arrête là. Vas-tu me détruire, canard ? Je peux détruire, canard ? Tu peux détruire. Et tu me frappes. Tu ne vas pas le faire. C'est le moment. Non, je me casse. Tiens. Donc là, tu dis, c'est le moment. C'est le moment de faire que des vides. Je n'ai pas... Ah, j'ai concentration. Ah oui, en plus. Ça va faire mal. Attention, avec tes deux corps derrière. Ah, c'est pas mal ! J'utilise concentration. Évidemment. Un dégât. En tous. Un dégât et une critique. Bon. J'ai 2D et j'ai une concentration. Tu as 2D et tu as une concentration. Attention. Attention, R2 jouir. Ça fait 3D, 3G de suite où je ne fais que des vides. Ouais. 3D. Bon, ben donc, il explose. Dans une herbe d'explosion intense. Nico ! Nico ! Viens me sauver ! Allez, je vous en dis. Bon. Voilà. Plié. Saloperie. Et voilà. Eh ben voilà, fin de partie. Fin de partie. Et qui c'est qui gagne ? Je... Ah, c'est toi. Tu as vu comment j'étais sympa ? Putain, il était tendre ! Première partie, il gagne contre Kévin. Allez, Kévin, un petit débrief de cette partie. Ben écoute, c'était sympa d'utiliser les nouveaux persos, quoi. Ouais. Bon, après, les mines, c'est comme d'hab, ça fait peur, mais c'est un peu qui-tout-dou, quoi. Soit elles sont vraiment inutiles, comme ça a été le cas. Ouais. Parce que c'est... C'est vrai que tu as tapissé la table de... J'ai tapissé, mais en fait... De mines. C'est pas évident, en fait, de vraiment les mettre à un moment bien comme il faut. Est-ce que c'est un problème de timing ? Ou est-ce que, ben voilà, non, tu... Voilà, le petit problème de timing, parce qu'en même temps, j'avais rien qui me permettait de les mettre dans une autre position. Parce que tu as d'autres vaisseaux qui te permettent de mieux les installer, ou des choses comme ça. D'accord. Donc, voilà. Et puis, donc, je voulais, avec le temps qui était imparti, il fallait que je les mette maintenant, quoi. Ouais, ouais, on est d'accord, ouais. Mais bon, c'était sympa, quand même. Puis bon, ouais, ça n'empêche que tous mes vaisseaux n'étaient pas super punchy, quoi. Alors... Ouais, petit retour sur ces Y, Y, B, T, je ne sais pas quoi, là. Positif, pas positif, t'en penses quoi, toi, du coup, de ces deux... Cette paire de Y, elle est justifiée dans la boîte. C'est optimal de rajouter deux Y comme ça. Comment tu joues deux Y en plus du 290 et donc de Varus ? Ouais, moi, je trouve que ce que j'avais fait était pas mal, ouais. Ouais. Tu fais un peu, ils peuvent tirer un peu dans tous les sens. Ouais, 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 moi, j'ai trouvé que c'était assez embêtant, ce côté-là, ouais. Et peu, ils étaient pas mal, ouais. Je me suis senti très oppressé par eux. Dans tous les cas, tu pouvais... Ouais, ouais. T'es obligé de te prendre des choux. Ouais, ouais, ouais. Kanan Djarus, le pouvoir de la force, tu l'es quand même utilisé deux fois de suite. Ah ouais, ouais. Peut-être pas de suite, mais deux fois de sûr, c'est intéressant. En fait, ce que je voulais faire, mais j'avais pas assez de figues, c'est de faire, puis bon, ça aurait été un peu redondant, c'est de faire que des 290. Ah ouais. Et faire que des pilotes, ce que là, par contre, c'est pas mal, c'est que t'as pas mal de pilotes qui jouent avec le... Le gabarit. L'arc de tir. Et donc, avec un arc de tir, ça te permet que, comme lui, par exemple, tu vois, il t'enlevait des jetons verts. Kanan, c'était... Il faisait baisser la force. Et t'as d'autres pilotes qui permettent de piquer d'autres pions, de stresser plus. Enfin, ça joue vachement sur l'angle de tir. D'accord. Peut-être qu'à 3, 284, 290, ça peut être marrant. Tu vas nous ressortir une liste cheatée avec trois fois le même vaisseau. Ça me rappelle une horreur avec ces suppositoires volants qui sont juste ici. D'accord. Ça peut être marrant. Alors, moi, retour d'expérience. Déjà, j'ai gagné. Je suis content. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais loin. Après, j'ai gagné parce que vraiment, c'était ça, les jets de défense que tu as fait. Premier retour. Le ballard d'elle frère. Le ballard d'elle frère. Pendant très longtemps. En plus, il y a quand même un 6 de coq. Alors, il n'y a pas de bouclier. Du coup, on compense les boucliers. Mais ce que j'aime bien, c'est effectivement cette capacité qu'a le pilote de rajouter un dé pendant une grosse partie de la partie. Ça dure quand même assez longtemps. À la fois en attaque et à la fois en défense. Je me suis vraiment senti invincible avec ce vaisseau. Je pense que ça s'est vu dans la partie parce que j'ai été libéré sur ce flanc. Je suis allé jouer tout ce que j'avais à jouer avec lui et je ne pensais pas du tout miser sur ce vaisseau. Je pensais que ce serait un vaisseau fragile étant donné qu'il a une carte explosion en vol et tout. Que dans la série, il a quand même vachement tendance à se prendre les pattes. Le vaisseau n'est pas très fiable dans la série. Là, pour le coup, je trouve que c'est un des vaisseaux les plus fiables que j'ai joué. Sinon, mes T-70. Je suis un grand fan du T-70. Je trouve que c'est un bon vaisseau de débutant. Un très bon vaisseau pour débuter à X-Wing. Parce que ça tanque beaucoup. Déjà, avec les boucliers, 3 boucliers plus 4 de coque, ça nous monte quand même à 7 coups avant de sortir de table. C'est quand même assez lourd. On a le temps de voir venir. On reste maniable et c'est le meilleur compromis au niveau de la défense et de l'attaque. Comme d'habitude, j'avais des missiles. Je ne les ai pas tirés. Je refuse les missiles. C'est fini. Je ne veux plus de missiles. C'est un truc où je n'arrive jamais à optimiser mes missiles. Plus de tiers secondaires. Non, non, non. Je pense qu'à mon niveau de jeu, il vaut mieux que je fiabilise mes jets ou que je travaille mes relances. Des choses comme ça. Ou ma capacité à « Merde, j'ai fait quelque chose et puis ça ne m'intéresse plus moi, mais ça peut intéresser mon pote. » Donc, je lui passe ma concentration. Je lui passe des choses comme ça. Que les missiles, je n'y arrive pas. Je n'ai jamais entamé. Et puis, le LA, je pense franchement que ce LA, il allait partir en flamme tout de suite parce qu'il est quand même très fragile. Et finalement, c'est celui qui s'en sort tout neuf. Rien du tout. Tout simplement parce qu'il a virevolté comme un moucheron, comme il devait. Et voilà. Donc, au global, je suis plutôt content. Je trouve que c'est une liste qui est à 200 points et qui est quand même assez tanky et qui tient sur la durée. Sous-titrage ST' 501